Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la nécessité d'une réduction du temps de travail car malgré tous les discours que l'on entend dans les médias très souvent disant qu'il faut travailler plus longtemps, que les 35 heures sont archaïques que le progrès et que la modernité sait travailler plus longtemps il ne faut pas être dupe déjà le sens de l'histoire a toujours été vers une réduction du temps de travail et non pas l'inverse et cela a toujours permis une amélioration des conditions de vie des travailleurs que ce soit au niveau des conditions de travail ou de leur espérance de vie et même cela a été accompagné d'une augmentation de leurs revenus et cela malgré les cris d'alarme poussés par les capitalistes cela n'a jamais mis à mal l'économie nous allons donc voir les différentes raisons pour lesquelles il est nécessaire de continuer d'oeuvrer vers cette réduction du temps de travail tout d'abord cela permettra de sauver et de créer de l'emploi déjà les 35 heures ont permis la création de 350 000 emplois directs auxquels il faut rajouter les emplois créés indirectement par ces créations d'emplois et de plus elles ont permis une période de croissance inédite depuis les années 70 dans le même temps les semaines de congés payés ont permis à des millions de familles de profiter de vacances et ont créé donc des millions d'emplois et ainsi qu'une nouvelle industrie du tourisme et des loisirs la retraite à 60 ans de son côté a permis également à des millions de travailleurs de vivre une partie de leur retraite en bonne santé transformant la retraite d'une antichambre de la mort à une nouvelle période de la vie dont on pouvait profiter la réduction du temps de travail a donc été un facteur indéniable de l'amélioration de l'espérance de vie ce fut de plus un apport considérable à la société surtout quand on voit à quel point les retraités peuvent être engagés dans la vie associative dans leur société maintenant qu'ils sont en bonne santé et qu'ils ont le choix de faire ce qu'ils en veulent pour en profiter beaucoup décident de donner une partie de leur temps à la société alors que relever l'âge de la retraite c'est laisser des millions de seniors en activité précaire ou en chômage et dans la capacité de retrouver un emploi en effet un senior au chômage après 55 ans n'a quasiment plus aucune chance de retrouver un emploi et dans le même temps des millions de jeunes entrent sur le marché du travail sans qu'ils aient d'emplois disponibles car ils n'ont libéré à cause de départs tardifs à la retraite durant les 30 dernières années aucun autre dispositif que les 35 heures n'ont permis la création massive d'emplois et au cours des dernières années quels ont été l'effet des exonérations patronales des crédits d'impôt recherche, des crédits d'impôt compétitivité de la loi Annie ou des lois Macron ou de la toute récente loi El Khomri quel effet ces lois ont été lu sur l'emploi ? aucun effet positif le chômage a explosé et nous sommes aujourd'hui à plus de 6 millions de chômeurs nous voyons bien que les politiques qui ont visé à augmenter le temps de travail comme l'Annie, la loi Macron ou la loi El Khomri et l'allongement des durées de cotisation pour la retraite n'ont pas du tout contribué à faire baisser le chômage viennent au contraire et on voit bien que exonérer les patrons de cotisations et des entreprises n'aide pas non plus à créer de l'emploi des dizaines de milliards d'euros ont été balancés dans ces aides sans succès continuer la réduction du temps de travail avec par exemple les 32 heures et un retour à la retraite à 60 ans voire même une retraite encore plus tôt qui serait tout à fait possible c'est donc permettre la création rapidement et massivement d'emplois luttant ainsi contre un chômage de masse voulu par le système capitaliste il n'y a pas d'autre solution pour lutter durablement contre le chômage car entre la crise écologique qui s'aggrave nous ne pouvons pas produire toujours plus cela ne sera pas possible étant donné que nous sommes dans un monde fini voire produire assez pour donner du travail à tout le monde en gardant les temps de travail actuels c'est mener à la ruine de notre planète ce n'est donc pas possible de plus les révolutions technologiques, que ce soit la révolution numérique et la robotisation vont rendre inutiles des millions d'emplois des estimations estiment cela à peu près 3 millions d'emplois en France qui seraient rendus inutiles et cela n'est pas une mauvaise chose si le temps peut être libéré grâce à la technologie si une tâche demande moins d'efforts à être fait ce n'est pas une mauvaise chose donc ce n'est pas non plus contre la révolution numérique et la robotisation qu'il faut lutter mais bien contre un système qui veut nous maintenir à un temps de travail élevé contre toute logique on voit bien qu'il n'y a aucune chance d'avoir suffisamment de temps de travail global pour tout le monde si on ne diminue pas le temps de travail justement pour tout le monde c'est une nécessité il est donc nécessaire de lier la révolution numérique à une réduction massive du temps de travail que ce soit le temps de travail hebdomadaire et le temps de travail sur la vie avec plus de congés payés et une retraite plus tôt cela permettra à la fois une amélioration des conditions de vie de l'ensemble des travailleurs et également de lutter contre le chômage et d'enfin pouvoir utiliser pleinement les capacités technologiques dont nous disposons et en rendant enfin inutile la surproduction que nous connaissons aujourd'hui dont un des buts est de donner du travail aujourd'hui justement à suffisamment de personnes pour éviter qu'un chômage trop massif un chômage de masse trop important mène à l'explosion car si le chômage est voulu par le capitalisme si le chômage est une nécessité dans le système capitaliste pour avoir le chantage à l'emploi pour pouvoir opprimer les travailleurs en leur disant si tu n'acceptes pas ces conditions de travail si tu n'obéis pas il y a plein de gens qu'on peut remplacer c'est une arme à double tranchant car s'il y a trop de chômage au bout d'un moment le système ne tient plus au bout d'un moment ça explose la réduction du temps de travail est également un outil pour améliorer la santé des travailleurs comme ce fut le cas dans l'histoire par exemple avec la journée de 8h la semaine des 40h puis celle des 35h hebdomadaires toutes ces avancées ont permis d'améliorer la santé des travailleurs ont permis d'augmenter l'espérance de vie et surtout l'espérance de vie en bonne santé les semaines de congés payés les congés paternité et maternité les temps de repos obligatoires de récupération sont aussi des réponses pour améliorer la vie et protéger la santé des travailleurs on voit bien que tout un processus de réduction du temps de travail à la fois hebdomadaire dans le temps et dans les journées a été mis en place pour améliorer les conditions de vie des travailleurs et leur santé pour éviter que des travailleurs se retrouvent complètement brisés tôt parfois même à 40 ans avec une santé déplorable à cause de conditions de travail inhumaines c'est pour cela qu'une nouvelle réduction du temps de travail permettra également de nouveaux progrès pour la santé des travailleurs cela est non seulement une nécessité sur le plan humain mais ce sera également positif sur le plan économique en effet un rapport de 2013 sur la prévention des maladies professionnelles fait par l'OIT Organisation internationale du travail a chiffré le coût du mal travail à 4 points du PIB par an on voit donc qu'il y a un intérêt économique à permettre aux travailleurs de travailler dans de meilleures conditions et dans ces meilleures conditions il y a la réduction du temps de travail de plus contrairement aux idées reçues les français ne travaillent pas moins que nos voisins européens en effet aujourd'hui les salariés travaillent bien plus que 35 heures la durée réelle du temps de travail en France est de 37,2 heures hebdomadaires en prenant en compte les temps pleins et les temps partiels nous nous situons donc au dessus de l'Allemagne avec 35,2 heures ou les britanniques avec 35,5 heures en effet dans ces pays nous avons plein de micro-contrats avec seulement quelques heures par semaine qui font baisser la moyenne et si on prend en compte que les temps pleins à 39,3 heures de plus ces chiffres sont automatiquement sous-estimés car nombreux sont les salariés qui effectuent des heures supplémentaires sans paiement ni récupération et donc non pris en compte dans les professions techniciennes cela est estimé environ 50% des heures supplémentaires il faut aussi savoir que les technologies de l'information et de la communication amplifient ce phénomène d'heures supplémentaires non pris en compte en effet elles conduisent à une identification du travail et à un brouillage des frontières entre vie privée et vie professionnelle par exemple 75% des cadres disent utiliser des outils numériques à des fins professionnelles en dehors de leur lieu et temps de travail en effet puisqu'on peut plus facilement travailler chez soi c'est un travail moins pris en compte un travail que l'on a plus tendance à faire entre deux occupations un travail qui est plus invisible et donc pas pris en compte dans les heures supplémentaires ainsi du fait du numérique et de l'assouplissement des 35 heures nous assistons à un mouvement récent d'augmentation du temps de travail de la charge de travail et de l'intensification du travail des salariés à temps complet et cela à contre-courant du sens du progrès que nous avons vu au cours de l'histoire ça va donc être en train d'insister à un recul des droits des travailleurs les mesures européennes et nationales prises au nom de la compétitivité et des emplois visant à augmenter la durée légale du temps de travail ou à la contourner pour y déroger ont toutes abouti à l'échec croissance à tonnes voire déflation explosion de la précarité chômage de masse il faut sortir de ce cercle austéritaire qui n'a donné aucun résultat positif voilà une raison de plus de réduire le temps de travail c'est que l'augmentation du temps de travail n'a pas servi à la productivité n'a eu que des résultats négatifs c'est que l'augmentation du temps de travail n'a eu que des résultats négatifs quand une méthode ne fonctionne pas il faut en changer la réduction du temps de travail sera également un facteur de lutte contre les inégalités salariales avant de parler de cette partie je vais déjà je vais déjà préciser quelques points il est difficile de parler des inégalités salariales en étant inclusif en effet les statistiques prennent en compte l'état civil et non le genre réel des personnes ainsi dire que l'inégalité salariale entre hommes et femmes est de 20% c'est en réalité dire que les inégalités salariales entre les personnes qui ont un M sur leur carte d'identité et celles qui ont un F sur cette même carte est de 20% et encore c'est sans doute inexact j'ignore comment sont faites les statistiques pour les personnes en cours de changement d'état civil donc en gardant en tête que c'est une généralisation on va remplacer femme par afab et homme par amab parce que c'est sans doute le plus proche de ce que les statistiques impliquent en réalité le premier facteur d'inégalité salariale entre les amabes et les afabs est le temps de travail en matière de taux d'activité celui des afabs est inférieur en moyenne de 10 points à celui des amabes en matière de sous-emploi près de 10% des afabs sont en situation de sous-emploi contre seulement 4% des amabes 30% des afabs sont en temps partiel et bien souvent en temps partiel imposé et 80% des salariés en temps partiel sont des afabs donc clairement une grosse différence et malheureusement bien une différence subie et non désirée il y a également les temps partiels qui ne considéraient pas officiellement comme subis mais volontaires mais volontaires à cause de la nécessité de s'occuper de la famille de s'occuper des enfants tâche qui revient la plupart du temps aux afabs ce qui crée ce qui les met en situation de demander un temps partiel et donc considéré comme temps partiel voulu alors que dans les faits il est imposé de manière indirecte par les tâches qui leur incombent en tant qu'afabs enfin qui leur incombent en tant qu'afabs du fait de la société la différence de temps de travail est donc la première cause des écarts salariales entre afabs et amab les temps partiels enferment les afabs dans la précarité avec des amplitudes horaires dignes des cadres supérieurs bien souvent qui donnent des conditions de travail difficiles mais tout en ayant des salaires inférieurs au seuil de pauvreté et n'ouvrant aucun droit social et de plus le fait que ce soit le plus souvent aux afabs dont elles reviennent le rôle de s'occuper des enfants les forces à souvent avoir des carrières discontinues puisque beaucoup se retrouvent à devoir interrompre leur carrière professionnelle le moment pour s'occuper de leurs enfants baisser le temps de travail c'est donc mieux le partager et permettre aux afabs à temps partiel imposé de pouvoir accéder enfin à un temps plein et de même pour les afabs en temps partiel imposé de manière indirecte un temps plein plus court pourrait être supportable et elle pourrait donc l'exercer sans tout en se continuant de s'occuper du foyer même s'il faudrait également qu'elle n'ait plus à s'occuper du foyer plus que les amables mais là c'est un autre terrain de lutte qu'il faudra mener également en parallèle globalement et globalement c'est l'ensemble des travailleurs qui subissent un temps partiel imposé qui pourront plus facilement accéder au temps plein grâce à une réduction du temps de travail ensuite vient la question du financement en effet beaucoup vont dire mais c'est pas possible de passer aux 32 heures on n'a pas les moyens ça coûte trop cher c'est la crise alors comment ces 32 heures pourront être financées ils pourraient déjà être assurés d'une part par la réorientation des exonérations de cotisations sociales et des aides publiques aux entreprises sans aucun effet sur l'emploi comme tous les crédits d'impôt recherche des crédits d'impôt compétitivité dont j'ai parlé qui n'aurait eu aucun effet sur l'emploi mais ces crédits d'impôt et ces exonérations de cotisations sociales coûtent 10 points du PIB ce qui amènerait une masse une masse financière qui permettrait de financer ces 32 heures de plus la dynamique de croissance qui serait engendrée par cette réduction du temps de travail qui permettrait la création de plein d'emplois serait également un apport qui permettrait de les financer de plus les salaires et les cotisations salariales ne représentent que 25% au maximum des coûts d'exploitation pour une grande entreprise on voit bien aussi que ce n'est pas la plus grande partie de ces dépenses qui vont être affectées par les 32 heures le coût des 32 heures pour ces grandes entreprises pourra très facilement être absorbé par une réduction des dividendes exorbitants qu'elles versent aux actionnaires on voit donc que c'est possible et que c'est nécessaire et qu'il ne s'agit pas seulement d'une dubite gauchiste mais d'une nécessité à la fois pour les conditions de vie des travailleurs pour leur santé mais également pour l'économie et la société et que ce n'est pas du tout quelque chose qui va ruiner l'économie et que les cris d'alarme que pousse aujourd'hui le grand capital sont les mêmes que ceux qu'il a poussé à chaque fois qu'on a voulu réduire le temps de travail et pourtant ça n'a jamais eu de conséquences catastrophiques donc il faut démonter cet argumentaire alarmiste sur le fait qu'il ne faut pas réduire le temps de travail bref terminé pour cette vidéo sur la réduction du temps de travail j'espère qu'elle vous a plu qu'elle vous a intéressé je suis ravi de débattre dans les commentaires si vous êtes d'accord ou si vous avez des trucs à rajouter je suis ouvert au débat au revoir tout le monde je suis ravi de débattre